bismillah rahman rahim donc la suite de notre vidéo donc j'ai dit donc quand je fais le bilan des forces on a la somme des forces égale m gamma m accélération alors f1 f2 c'est les forces côté gauche côté droite on a les forces de rappel et le force de la force de l'amortisseur qui s'opposent au mouvement donc alors comment je les écris maintenant les mn les mn l'expression les expressions d'iaouli donc alors à wali parce que l'exercice est que l'il dit les coefficients de réflexion et de transmission un dit deux coefficients les deux équations la première équation la première équation de la continuité du déplacement à vie d'aiment qu'on pourquoi qu'est ce que ça veut dire la continuité du déplacement ça veut dire en fait que j'ai une masse au milieu mais côté gauche alors la masse à un déplacement vers le haut la vers le bas ça dépend de la valeur algébrique de y maintenant la masse à via la masse à via un d'un côté gauche en d'un côté gauche côté gauche à l'isra king ou le déplacement à la côté gauche ou ce mot y1 ou côté droite en d'un y2 le coche en col ou il moua de la andy et troll beli y1 de 0 t égale y2 de 0 t ce ma fait le point 0 au niveau au niveau de 0 il ya la continuité des déplacements la masse a dit en d'un déplacement l'il faut l'il faut l'il faut un déplacement ou wa y minil jihal yumna minil jihal yumna y wa y2 ou minil jihal yusra ou wa y1 mais comme la masse à un seul déplacement donc je dis que y1 est égal à y2 en x égale 0 c'est la première équation or compte tenu des expressions de y1 alors y1 ou chnou huwa choufoumleh y1 en dix naïa tiboumleh en dix naïa 1 en dix naïa une onde incidente et une onde réfléchi côté gauche j'ai une onde incidente qui se propage dans un milieu elle rencontre une rupture d'impédance c'est ni un changement d'impédance et on aura phénomène de réflexion ou andy naïa un phénomène de transmission en transmise donc alors ce côté gauche le côté gauche le côté gauche on aura y1 qui m'envoie l'exercice tara y 0 i exponentielle j oméga t moins k1 x plus y 0 r exponentielle j oméga t plus k1 x parce que la nif la corde une k1 k1 ou oméga à la v1 le côté droite on dirait l'on transmise qui est progressif y 0 t exponentielle j oméga t moins k2 x les étudiants vous n'êtes pas obligé d'écrire y 0 i y 0 r c'est des constantes mais on qui m'a habitué l'exercice où il a imposé ces notations alors donc je continue donc qui n'est que y1 et y2 donc j'aurai y 0 i exponentielle j oméga t les cèfres à la route x c'est fort donc tout le lit z est y 0 r exponentielle j oméga t égale y 0 t exponentielle j oméga t yurta zel ewe l'alaqa y 0 i plus y 0 r égale y 0 t saha l'achdo haja chaufa hana kifash n'dakhal coefficient de réflexion chaufu m'leh kifash n'dakhal le coefficient de réflexion le coefficient de réflexion le coefficient de réflexion echi missal ouhada ta'arif on l'a donné et j'ai dit c'est une définition donc elle est invariante change pas une définition c'est un principe donc c'est y 0 r exponentielle j oméga t a la y 0 i exponentielle j oméga t wach d'artena wach y metzl y 0 i y a y i de 0 t wach y wach no c'est y 0 r y r pardon de 0 t wachas l'alqisma ta l'amplitude réfléchie a la l'amplitude incidente ful point wint sarafihe réflexion wennati jahailik hada y roh maa hada y medli y 0 r ala y 0 i och compte tenu de ça même chose pour la transmission ça sera y 0 t ala y 0 i d'accord donc avec ça si je divise naqsem tarafihe il muadala ala y 0 i y 0 i y 0 i qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens j'obtiens